Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, merci beaucoup à la Société Académique d'Architecture de Lyon de nous permettre de réaliser cette conférence. Simplement une petite introduction. C'est une conférence à deux voix, donc Michel Latullière et moi-même. Première partie, Michel Latullière va vous présenter le contexte des casteurs du Rhône et le contexte des casteurs du Rhône et précisément les premières maisons casteurs à Sainte-Foy-les-Lyon. Je vais ensuite vous présenter le cas de huit maisons casteurs à Villers-Bannes. Simplement, petite anecdote, vous verrez que cette conférence sera faite de beaucoup d'anecdotes parce qu'on est dans l'humain quand on travaille avec les casteurs. Petite anecdote, nous nous sommes rencontrés grâce justement au travail que nous avons mené sur les maisons casteurs de Villers-Bannes. C'est une descendante des casteurs de Villers-Bannes qui a rencontré un descendant des casteurs de Sainte-Foy-les-Lyon et nos travaux se sont croisés et nos connaissances s'enrichissent et se nourrissent ensemble. Donc je donne tout d'abord la parole à Michel Latullière. Merci. Tout d'abord, un grand merci à la Société académique d'architecture de Lyon et en particulier Mélanie Meynier de m'avoir invité à faire cette présentation. Alors j'ai hésité à donner à cette présentation le titre suivant « La gloire de mon père et le château de ma mère ». Mais finalement, j'ai retenu le titre d'épopée castor pour évoquer cette utopie sociale devenue réalité et cette aventure qui a été et reste la construction collective d'une communauté de maison. Alors comme on l'a déjà dit, je ne suis ni historien ni architecte. Je vais donc simplement vous partager mon témoignage de descendant d'un des premiers castors du Rhône et vous partager également quelques documents permettant de se faire une petite idée de ce qui s'est vécu à cette époque. Merci à mes frères et sœurs qui m'ont été précieux pour réunir ces éléments. Certains sont présents dans la salle. Sur cette première diapo, on peut voir les artisans du premier chantier castor de Sainte-Foy-les-Lyon et donc les premières maisons des castors du Rhône. Donc de gauche à droite, Laurent Latulière, mon papa, Pierre Barnier, Augustin Trottobas et Gabriel Falkan. Donc on voit que ce n'était pas des gars du bâtiment. Alors c'est entre 1945 et 1948 à Angers et à Pessac dans la région bordelaise qu'ont eu lieu les premières expériences castors en France pour faire face à une atroce pénurie de logements. Donc là, je vous présente le préambule du règlement intérieur de la coopérative du comité ouvrier pour le logement de Bordeaux. Celui qui vient avec l'idée de bâtir sa maison pour ensuite ignorer tous les autres n'a rien à faire dans notre cité. Nous ne bâtirons pas chacun notre maison, mais nous bâtirons ensemble notre cité. Voilà, ça donne déjà un petit peu la tonalité et ce qui était voulu. Alors, un acteur important dans la fondation des castors du Rhône, c'est la chronique sociale. Alors la chronique sociale, elle a été fondée en 1800 et quelques, en 1892, par Marius Gonin, qui était un journaliste autodidacte, militant catholique social et fondateur de la chronique sociale et des semaines sociales de France. La chronique sociale, c'est une maison d'édition de sciences humaines et un centre de formation qui a pour but de sensibiliser aux évolutions de la société et suggérer une organisation de la vie collective plus solidaire et plus respectueuse des personnes. Mes sources, là, pour l'occasion, c'est Wikipédia sur la chronique sociale. Joseph Follier, qui lui succède à Marius Gonin, de 1937 à 1964. Donc, il sera présent dans la maison chronique sociale jusqu'à sa mort en 72. Le 12 novembre 72, à Limonet. Mais il a été responsable de la chronique sociale jusqu'en 64. Donc, c'est la seconde personnalité d'exception qui marque profondément cette institution et poursuit l'oeuvre entreprise fidèle à la double référence chrétienne et sociale. Là, je cite la thèse d'Olivier Châtelan, la chronique sociale de France dont on donnera les références à la fin. La chronique sociale de France joue un rôle non négligeable dans la diffusion du modèle Castor dans la région lyonnaise. Laurent Latouillière, cofondateur de la première association d'autoconstruction à Lyon, est en effet secrétaire de la chronique sociale et réalise des enquêtes pour la revue de la chronique sociale. C'est dans ce cadre de ses missions qu'il va découvrir à Angers l'expérience Castor et les Castors d'Angers. Donc, quand il y revient d'Angers, tout naturellement, il parle dans la revue de la chronique sociale. Il rend compte de son expérience et de ses projets. Alors, après une première série d'articles en 1948 sur le problème du logement après-guerre, c'est en 1949 au retour d'Angers qu'il explique cette crise du logement dans cet article de la revue de la chronique sociale. Alors, il expliquait là-dedans que la crise du logement prenait sa source notamment dans le fait qu'à la guerre de 1914, 1914, on avait proclamé le moratoire des loyers qui n'avaient pas été remis en cause jusqu'à la sortie de la Seconde Guerre. De ce fait, on ne construisait plus parce que ça n'était pas rentable. Voilà. Et donc, papa citait souvent le sociologue Alfred Sauvi qui disait que la crise du logement est aussi vigoureusement dénoncée que faiblement combattue. Alors, avec une de mes sœurs ici présentes, on a retrouvé récemment, il y a moins d'un mois, un texte de papa daté du 14 juin 1949 qu'il a sans doute, donc après cette publication, il l'a sans doute écrite à l'occasion d'une conférence qu'il avait intitulée « Problèmes du logement ». Donc, je vous épargne les 15 pages, mais je souhaite quand même vous lire deux passages. Le premier, la maison est le vêtement de la famille. Peut-être n'est-il pas superflu d'examiner avant de construire ce que la famille est en droit d'attendre de sa maison pour qu'elle lui aille bien, comme on dit. La première chose la plus élémentaire, la plus indispensable que lui demande la famille, c'est de la sauver de l'errance. Elle lui demande d'être à la fois un abri et une clôture efficaces. Ceux-ci postulent un toit et des parois préservant le désintempéries et une bonne isolation acoustique et thermique. Elle lui demande en second lieu une contribution plus mystérieuse, d'être confidente de son âme et de sa vie, d'être témoin et complice de son existence intime, en un mot, de jouer son rôle de foyer. N'importe quelle cabane peut à la rigueur offrir abri et clôture, mais il faut bien autre chose pour faire un foyer. Il faut qu'il y ait proportion entre la famille et son nid. Il faut une heureuse disposition des pièces, une qualité des matériaux et de la décoration, un agencement des dépendances et un jardin, un minimum d'hygiène, de confort et de commodité. Alors plus loin, il dit une des raisons de la faveur dont jouit actuellement en France l'autoconstruction, c'est qu'elle permet dans le cadre de la législation HBM, HBM, c'est Habitation à bon marché, donc c'est qu'elle permet l'accession à la propriété. Les caisses de crédit immobilier prêtent jusqu'à 80% du devis d'une maison. Mais cela signifie actuellement, donc en 1949, que le constructeur puisse apporter lui-même un minimum de 300 000 francs. L'apport du castor, c'est son travail. C'est cette facilité qui ouvre aujourd'hui une voie si intéressante à l'autoconstruction. Donc plutôt que d'avoir un apport en argent, un apport personnel qu'ils n'avaient pas, ils apportent leur contribution au travail. Mais la formule n'a pas que l'avantage de faire accéder à la propriété. Elle y conduit dans un certain esprit qui ne serait laissé indifférent. D'abord, elle éduque de la façon la plus efficace le futur usager à l'entretien de la maison. Ensuite, une équipe qui a su s'entendre pour édifier une petite cité prolonge son unité et son esprit donne le ton à toute la vie sociale du groupe bien longtemps après l'épandaison de Crémaillère. Voilà, je pense que ça exprime bien l'état d'esprit avec lequel ils se sont lancés dans cette aventure de la construction. Alors, les fondateurs de l'association des Castors du Rhône, donc elle a été fondée en juin 1949, et donc on retrouve Jean Cotier et François Dorbec, qui étaient commissaires des Scouts de France, Umber Isaac, qui était membre de la Caisse des Anciens Combattants, Eugène Laper, un militant, alors je ne sais pas de quoi, mais c'est un militant, Jean Pilat, c'est important, membre du CLAL, alors le CLAL, c'est le Comité Lyonnais pour l'amélioration du logement, André Plaisantin, de l'entreprise du bâtiment L'Avenir, Antonin Vianney, conseiller municipal à Sainte-Foy-les-Lions. Alors là, je cite à nouveau la thèse d'Olivier Châtelan, c'est Jean Pilat, l'administrateur de la société immobilière Lyonnais et Forêt, qui gère une partie des biens de l'archevêché, qui a sans doute joué un rôle décisif auprès du cardinal. A cette date, il est également président de l'association des Castors du Rhône, du CLAL et du Pacte. Donc le CLAL, je l'ai déjà dit, c'est le Comité local pour l'amélioration du logement, et le pacte, c'est le centre de propagande et d'action contre le taudis. Donc une bande de terrain de 5000 m2 le long de la rue Jean-Baptiste Simon est cédée par l'archevêché. L'achat est financé par un prêt souscrit auprès du pacte. En présence du cardinal Gerli, Jean Pilat rend hommage à 21 janvier 1950, jour de l'inauguration des quatre chalets, et rend hommage aux quatre pères de famille pionniers qui peuvent désormais loger leurs 20 enfants. Pardon ? Alors, voilà le plan de la bande des 5000 m2. donc on voit le long de la rue Jean-Baptiste Simon, la rue Jean-Baptiste Simon est là, les latulières, le barnier, latulières avec une faute d'orthographe, comme souvent, falcan et trottova. Donc les futurs castors avaient connaissance d'un terrain à Sainte-Foy qui pourrait être le lieu d'une première expérience. Comme le dit précédemment, comme dit précédemment, la demande a été faite au cardinal Gerlier. Mais ce terrain a été légué à l'archevêché par la comtesse de Pielat qui voulait déshériter ses enfants qui se conduisaient mal. Voilà, voilà. Elle a donné le terrain pour l'archevêché et pour ses oeuvres ou pour ses oeuvres. Aussi, le cardinal dit dans cette condition, je ne sais pas jusqu'à quel point nous pouvons en disposer pour en faire ce que vous voulez faire. Donc, je crois que c'est papa qui lui répondit. L'oeuvre des oeuvres aujourd'hui, c'est de loger les familles. Ce n'est pas à vous que nous aurons à en faire la démonstration. Donc, le cardinal, après leur avoir demandé lequel d'entre eux était un élève des jésuites, a dit en souriant « Bon, enfin, on s'arrangera. » Donc, c'est là, en fait, qu'ils se sont engagés à élever sur le terrain qui serait cédé une statue qu'ils baptiseront Notre-Dame du foyer. On verra plus tard. Alors, une fois le terrain acquis, le choix des chalets autrichiens vendus par le MRU. Le MRU, c'est le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Donc, ces chalets sont vendus à bas prix car acquis au titre des dommages de guerre. Alors, il reste des problèmes à résoudre, notamment une question de hauteur sous plafond. C'est pour ça que je vous ai mis cette lettre. Donc, lettre qui a été adressée au député de l'époque, M. Charpin, député du Rhône, donc le 4 juin 1949. Pour que nos futures maisons soient déclarées habitables, il faudrait qu'elles comportent trois pièces d'au moins de 2,50 m de haut. Or, elles n'auront que 2,40 m. Je précise qu'elles sont fournies par le MRU. Le MRU cautionne la fameuse cité radieuse que construit le Corbusier à Marseille en ce moment et dont les 334 logements avec leurs 2,26 m sous plafond ne seront pas légalement reconnus habitables. Les dispositions de la loi du 1er septembre et celles des décrets applicables en ce qui concerne l'allocation logement ont-elles quelques chances d'être révisées sur ce point sur le point qui nous intéresse peut-il être fait des dérogations à cette disposition en faveur des habitations dont le MRU s'est fait lui-même le marchand ou le promoteur ? Voilà. Donc, cette question en suspens démarre quand même les travaux le 1er août 1949. alors on voit que là dès la sortie du travail on se retrouve sur le chantier d'où une tenue pas toujours adaptée alors le 14 novembre 1949 réponse du ministre donc le ministre c'était Eugène Cludius-Petit donc qui a été ministre de la reconstruction et de l'urbanisme de 1948 à 1959 bon je vous passe l'ensemble de la réponse mais juste dans ces conditions il apparaît que vos correspondants n'ont pas à craindre de voir cette interprétation libérale remise en cause par l'administration dès lors il me semble inutile d'apporter actuellement une modification sur ce point à la réglementation en vigueur heureusement parce que là en novembre 1949 ils étaient déjà bien avancés alors après le sous-bassement donc les quatre premiers constructeurs ont effectivement fait eux-mêmes les sous-bassements de leur maison et après il faut monter le chalet en quête comme déjà dit ces chalets étaient des chalets autrichiens fabriqués dans la province de Linz le souci c'était la notice de montage elle était en allemand donc en fait la traduction de la notice du montage a été assurée par le père Chartier c'est pour ça qu'il y a sa photo ici qui était en fait l'aumônier de la chronique sociale et qui était aussi dans l'entrevue avec le cardinal lors de la demande du terrain donc il avait en fait il y a ses nièces ici et elles vont peut-être me confirmer donc d'après ce que j'avais noté moi le père Chartier aurait appris l'allemand en camp de prisonnier elle confirme donc papa Michel Chartier était un ami de papa et de Joseph Follier bien entendu alors là c'est la visite de Chartier par la famille impatiente donc juste ma maman ma soeur aînée un de mes frères un autre de mes frères et un de mes frères qui est ici aujourd'hui voilà il se reconnaîtra alors par la suite pendant de nombreuses années alors oui c'est un souvenir plus personnel pour traiter le chalet on passait des couches d'huile de lin donc on a appliqué au pinceau pendant des années de l'huile de lin pour la protection du bois alors mon souvenir personnel d'un été où je suis monté sur une échelle qui partait de là en bas jusque là et je ne le referai pas aujourd'hui parce que donc c'était une grande échelle en bois qu'on avait emprunté au Barnier je crois pour peindre la façade voilà c'était notre occupation de l'été là cette diapo c'est pardon oui on voit en fait il se passe les tuiles comme ça et donc je trouve cette diapo très belle parce qu'elle montre bien le travail collectif qui témoigne bien de l'esprit de coopération des castors c'est sûr que si c'était de la construction individuelle ils n'en seraient pas là voilà et on a plusieurs photos comme ça de ce type là alors une fois la maison finie il reste l'intérieur et les abords à aménager enfin quand je dis fini c'est hors d'eau hors d'air et donc il y a eu une inauguration des quatre chalets et l'idée c'était de montrer à tous ceux qui étaient de près ou de loin impliqués dans le dans le projet de voir le résultat ce premier résultat donc je rappelle début de la construction 1er août 49 et hors d'eau hors d'air 21 janvier 50 alors donc ce jour de l'inauguration le 21 janvier 50 donc la pose de la dernière tuile en fait en présence du cardinal Gerlier qu'on doit je crois reconnaître par là me semble-t-il il y avait également un représentant du préfet un adjoint au maire de Lyon un adjoint du maire de Sainte-Foye les Lyons l'inspecteur départemental de l'urbanisme le trésorier de la chambre de commerce le directeur de la caisse d'épargne le président du groupement de l'habitat et de Jean Pilac le directeur du CLAL voilà donc effectivement ça a suscité la curiosité alors juste histoire de montrer les chalets sont revenus à 1 million 300 000 francs et 1 prêt sur 20 ans leur a été consenti bon je vous passe le détail mais ça c'est une diapo je trouve aussi très intéressante chacun des 4 castors a fourni 200 heures de travail et 200 heures ont été fournies par des amis bénévoles voilà donc on avait la fiche du jour donc là c'est le dimanche 16 octobre 49 donc on voit la tullière totoba barnier tendeur voilà et puis les bénévoles cordier par exemple etc 7 routiers et de temps en temps il y avait aussi des spécialistes qui venaient bon c'était pas le cas le dimanche ils travaillaient pas le dimanche juste une petite anecdote c'est que nos parents ont demandé l'autorisation au curé de pouvoir travailler le dimanche voilà et là c'est la fiche récapitulative pour une personne tendeur etc voilà et donc ils fournissaient au moins 200 heures de travail sachant qu'à l'époque on ne travaillait pas 40 heures par semaine ni 35 mais plutôt 48 voilà donc l'emménagement de Laurent et Marcel la tullière avec leurs 5 enfants le 14 juillet 50 parce que sur la diapo tout à l'heure il y en avait 4 mais une 5ème qui est née entre temps alors comme on l'a vu plus haut ces premiers castors s'étaient engagés à élever la statue de Notre-Dame du foyer donc ce qu'on voit là c'est le c'est le jour de l'inauguration on peut reconnaître pour ceux qui connaissent Joseph Follier là je pense c'est l'abbé Chartier et là c'est papa mais il faut savoir je lis à nouveau un extrait de la thèse d'Olivier Châtelan qui avait rencontré papa et d'autres acteurs la chronique sociale fut à l'origine de la souscription qui a permis la réalisation de la statue Notre-Dame du foyer érigée le 13 mai 1956 ça fait 68 ans et un jour à Sainte-Foy-les-Lyon sur la première parcelle Castor le directeur de la chronique sociale Joseph Follier est aussi le parrain d'un des enfants de Laurent Latulière notre grand frère enfin l'aumônier de la chronique donc le père Chartier est parfois sollicité pour que l'association obtienne une audience auprès du cardinal ils seront à plusieurs inaugurations de chantier Castor à Sainte-Foy-les-Lyon on verra effectivement après qu'il y a eu d'autres chantiers voilà la statue de Notre-Dame du foyer avec oui c'est effectivement Joseph Belloni on le devine vaguement écrit là-dessous oui Belloni était le sculpteur de nombreuses œuvres sur la basilique de Fourvière que vous pouvez voir encore en fait ce qu'on voit en arrière-plan c'est le chalet des Trottobas qui avait fait donc d'un bout de terrain pour l'implantation de la statue alors aujourd'hui les quatre chalets ils sont là donc on voit la rue Jean-Baptiste Simon et le chalet des Trottobas Falcan Latoulière Barnier donc ça c'est quelques images du chalet en 2006 au moment où nous allons le quitter je reviendrai tout à l'heure sur le carrelage une petite anecdote que je vous raconterai là c'est le plan d'un escalier le plan de l'escalier qui menait de la salle à manger aux deux chambres la chambre des filles et la chambre des garçons donc ce plan a été dessiné par papa voilà donc on voit l'escalier donc l'escalier tel qu'il a été réalisé nous aurons tout à l'heure une autre vue de cet escalier je fais du teasing c'est ça qu'on dit comme ça bon après être retourné voir le cardinal Gerlier et devant la réussite de ce premier chantier un second chantier de l'archevêché démarre donc il y a 24 maisons supplémentaires donc 28 maisons au total sur le clou du cardinal donc ça c'est une vue satellite pour vous situer à Sainte-Foy donc ce lotissement donc on voit les 4 premiers chalets et puis les 24 autres maisons là c'est l'église de Sainte-Foy et ça c'était le clou du cardinal avant c'était tout ça bon ça c'est devenu une résidence pour personnes âgées et ça c'est en train de devenir un parking donc là on le voit l'idée là de cette diapo c'était de voir le cheminement de la rue des frères Lumières oui donc cette rue qui a été ouverte à l'occasion de ce chantier l'implantation des maisons a permis qu'aucun des arbres magnifiques du clou du cardinal n'ait été abattu donc ça c'est aussi une partie de notre patrimoine importante donc sur Sainte-Foy les Lyons d'autres chantiers castor ont suivi donc en 1950 débute le chantier de Champs-de-Grillet donc entre l'allée Jean-Paul II vers la maison Saint-Joseph et la rue Champs-de-Grillet donc c'est un chantier qui va durer 8 ans je crois qu'il y a une vingtaine de maisons de mémoire je ne sais plus 15 maisons un autre chantier qui est apparu après donc le chantier de la rue Alexis Carrel donc en fait on voit la rue Jean-Baptiste Simon et puis quand on descend la rue Jean-Baptiste Simon on arrive dans cette rue Alexis Carrel qui a été ouverte à l'occasion de ce chantier donc là au 1er avril en fait ce n'est pas l'été c'est au 1er avril 51 démarre ce que nous appelions le chantier d'en bas avec 17 maisons et l'ouverture de la rue Alexis Carrel la répartition alors là c'est intéressant aussi je trouve ça montre bien l'esprit de l'époque la répartition des 17 maisons s'est faite en moins d'une heure autour d'une maquette voilà donc j'imagine la même problématique aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on y arrive en moins d'une heure l'inauguration l'inauguration a eu lieu le 19 juin 1954 et alors pour réaliser leur maison là ils ont fabriqué eux-mêmes les moellons 34 000 moellons ont été fabriqués en 5 mois donc je reviens là sur un document un premier bilan est dressé à l'Assemblée Générale des Castors le 7 avril 1952 donc le document n'est pas très lisible voici un extrait disons pour faire bref qu'il y a aujourd'hui 73 maisons sinon entièrement terminées du moins habitées ou en passe de l'être incessamment mesure-t-on assez l'intérêt de ce résultat il y a des heures qui demandent pour être appréciées d'être vues à quelques distances je crois que l'oeuvre de ces trois années d'expérience Castor appartient à cette catégorie les Castors eux-mêmes sont prêts encore de leur travail trop dans le coup pour porter un jugement serein et objectif sur ce résultat une tâche immense attend les équipements et j'ai pour ma part la conviction que l'effort Castor après avoir provoqué et perfectionné le crédit à la construction pourra retentir sur l'évolution des techniques même de construction d'une façon bienfaisante et plus encore sur les structures des entreprises et l'organisation du travail mais même si ces espoirs ambitieux devaient être déçus il nous resterait bien des satisfactions celle d'avoir augmenté le capital bâti de la France de chacune de nos maisons celle d'avoir témoigné au nom des innombrables foyers mal bâtis de leur volonté de sortir des ruines celle d'avoir montré au même mal bâti que leur union serait une force capable de peser efficacement sur certaines options de l'opinion française celle enfin d'avoir vécu une amitié d'avoir représenté un lien et un moment où la flamme du foyer et celle de l'amitié sociale se sont rencontrés c'est peut-être là le poste le plus précieux de ce petit bilan moral car je ne crois pas pour ma part qu'on ait jamais fait une vraie maison sans y allumer cette double flamme voilà c'est ce que disait papa à l'Assemblée générale 1952 alors un an et quelques mois après donc le 31 janvier 1954 le bilan de l'Assemblée générale c'est 457 logements donc les 28 je ne les passe pas tous mais j'ai surligné en gras celui de la alors ils mettaient 7 il y en a 8 chemin de la boulangerie qui est devenu la rue Brinon voilà donc dont on parlera tout à l'heure Mélanie vous exposera ça et puis aussi le projet du fort Saint-Irénée donc ils envisageaient 4 immeubles et 45 maisons individuelles voilà donc c'est effectivement donc ce qu'on appelle le boulevard des Castors Lyon 5ème à la limite de Sainte-Foy là c'est la rue Marcel-Achard à Sainte-Foy la limite elle est là et donc il y a effectivement ces immeubles ici et puis tout un tas de maisons ici je ne suis pas sûr de les avoir toutes ou plus exactement je suis sûr de ne pas les avoir toutes voilà donc aussi une grosse réalisation je sais que des personnes qui habitent ou y ont habité sont là juste ça c'est pour donc effectivement dans la diapo avant ça a donné lieu au boulevard des Castors et on retrouve dans de nombreuses villes maintenant soit un poste des Castors boulevard des Castors rue des Castors voilà il y a de quoi trouver une diapo pour illustrer ce qu'a été l'esprit Castor le partage du travail là on revoit la chaîne pour passer les tuiles mais aussi le partage de la fête alors juste une anecdote c'est sur le carrelage dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a eu une soirée du nouvel an à l'époque où c'était les talons aiguilles qui étaient à la mode donc suite à cette soirée du nouvel an on a changé le plancher on a mis du carrelage alors la statue a été donnée au patrimoine de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon le 13 mai 2006 donc c'est elle qui est maintenant qui est propriétaire de cette statue alors là c'est un petit clin d'oeil en fait donc il y avait un article que m'a passé Brigitte dit Justo faites-vous castor et construisez votre maison alors on le remarquait comme le font déjà ceux de Sainte-Foy de Villeurbanne et de Bordeaux et donc c'était une photo où on montrait des castors à Sainte-Foy et à Villeurbanne qui profitait des jours de Pâques pour travailler et on pense et je crois qu'il y a même une quasi-certitude qu'il y a eu des gens de Sainte-Foy qui sont allés donner un coup de main à Villeurbanne et peut-être même bien réciproquement voilà alors l'escalier bon c'est ma dernière diapo pour le moment cette dernière diapo pour vous montrer à nouveau le fameux escalier cette photo est une photo que l'hebdomadaire la vie catholique avait publiée à l'occasion de la fête des mères alors certains ici présents se reconnaîtront je pense donc cette diapo pour dire merci tout d'abord merci à vous tous d'être présents et de votre écoute merci à Brigitte Dijusto et à Mélanie de m'avoir offert l'occasion de témoigner ici et merci à mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous voilà c'est la fin de la première partie alors je vais prendre la suite donc pour vous présenter les 8 maisons Castor de Villeurbanne alors je ne suis pas descendante de Castor pour le coup ce que je vais vous présenter ce ne sont pas du tout des récits de famille etc ce sont des connaissances issues d'un projet de recherche qui a été réalisé par la ville édifiante qui est une association que j'ai cofondée pour défendre le patrimoine Villeurbanais cofondée avec Pierre Damien Laurent un historien en partenariat avec l'école d'architecture de Lyon et un collectif d'habitants de ce quartier que vous allez voir à Villeurbanne dans le quartier des Buères alors le contexte pour vous situer un petit peu donc où se situe cette aventure Castor vous voyez que c'est des véritables aventures humaines on est dans le quartier des Buères donc vraiment au nord-est de Villeurbanne le long du boulevard périphérique qui était plutôt un boulevard avant mais beaucoup plus arboré et traversable comme on le voit sur cette vue aérienne de 1947 et donc les maisons que l'on va découvrir se situent sur le morceau de parcelle qui est en 1947 non occupé alors que vous voyez qu'il y a un lotissement on a bien une forme urbaine particulière avec une place centrale et des rues qui était en fait une coopérative d'habitat qui s'appelait jardin et foyer qui a été créé dans les années 20 qui avait acheté toute cette partie du territoire villeurbanais pour construire des maisons adossées à des jardins le projet était très ambitieux tout n'a pas pu aller au bout donc certaines parcelles n'étaient pas encore construites donc dans cette parcelle les castors vont acheter à Villers-Bannes alors cette parcelle à l'époque elle appartient à une association qui s'appelle la Chomine la Chomine c'est la société coopérative d'HLM de la compagnie OTL OTL c'est les anciens TCL c'était les omnibus et tramways de Lyon donc ils achetaient des terrains pour loger leurs salariés ils construisaient des maisons donc dans ce quartier ils avaient racheté des terrains que jardin et foyer n'avaient pas lotis pour lotir pour leurs salariés ils n'avaient pas non plus réussi à tout lotir donc il y avait une partie de certains terrains qui étaient encore vacants et donc ces terrains sont vendus à des particuliers si on veut regarder un peu le modèle c'est pas vendu aux castors du Rhône c'est bien vendu à des particuliers qui sont membres des castors du Rhône qui payent une adhésion aux castors du Rhône pour bénéficier des prix en gros d'achat de matériel en commun etc donc c'est bien des particuliers qui achètent ces terrains le premier terrain est acheté en 1949 ce qui est intéressant dans ce projet de recherche c'est que c'est vrai que grâce à la thèse de Olivier Châtelan on a toujours connu les castors de Sainte-Foy comme les premiers castors du Rhône ça change un petit peu l'histoire entre guillemets dans le sens où ces maisons en fait sont aussi l'origine de ce projet est aussi de 1949 et on a comme anecdote d'une des filles des castors qu'en fait à l'époque son père voulait construire auto-construire et il avait le choix entre un terrain à Sainte-Foy ou un terrain à Villeurbanne donc on voit bien qu'en fait il y a effectivement une origine commune qui n'avait pas été mise à jour jusqu'à maintenant par d'un point de vue de la recherche donc on a ces terrains qui sont vendus à 8 familles 8 familles qui on va dire apportent chacune une compétence et c'est là que le modèle est aussi très intéressant c'est à dire qu'on avait dans ces familles il y avait 2 maçons on avait la compétence plomberie-sain-gris on avait la serrurerie l'électricité et on avait également une personne qui était alors au départ on me la présentait comme l'architecte en grattant un petit peu c'était un dessinateur vraiment technique à la ville de Villeurbanne et ça a été le concepteur des maisons justement ils sont associés chacun a porté vraiment une compétence pour mener à bien le projet et ils l'ont construit ensuite tous ensemble donc on voit bien ce terrain qui était déjà prêt à lotir par la chemine donc des terrains divisés en bandes avec des maisons vous voyez accolées des maisons jumelles sur chaque terrain alors le projet si on regarde un petit peu ce qui a été ce qui a été construit il y avait deux types de maisons dessinées par donc c'était monsieur de Mainjon deux types de maisons donc de 1 à 4 c'était le même type de maison comme vous voyez sur cette diapo le permis de construire a été déposé fin 49 en décembre il a été obtenu en janvier 1950 donc voilà le permis obtenu assez rapidement donc on voit aussi un peu la concomitance finalement avec ce qui s'est passé à Sainte-Foy pour une autre peut-être une autre anecdote que j'ai oublié de préciser apparemment ce terrain aussi aurait été troué par un des pères de famille de ces 8 familles qui lui voulait aussi construire il est allé à la ville de Villarbanne il a demandé un terrain en fait et donc ce terrain de la chemine était loué par la chemine à la ville de Villarbanne pour y faire jouer des enfants sur des temps libres etc donc ce terrain était vacant il ne servait pas vraiment donc c'est la ville de Villarbanne qui lui a conseillé ou proposé en tout cas d'acheter ce terrain donc on peut imaginer aussi la rencontre entre le dessinateur et ce monsieur qui vient chercher un terrain ce dessinateur qui est la ville de Villarbanne et ce monsieur qui cherche un terrain enfin voilà c'est des comment dire d'un point de vue de la recherche c'est difficile parce que c'est des des liens qu'on fait ou c'est des témoignages etc mais c'est vrai qu'on a par rapport au castor à Sainte-Foy on a un fond maintenant l'atulière parce que Laurent l'atulière a documenté tout ce qu'il a fait etc c'est vrai que les gens ces familles étaient surtout dans l'urgence dans l'urgence de se loger dans l'urgence de faire et ils n'ont pas forcément constitué des pochettes d'archives pour tout compiler etc donc on a quelques photos on a quelques documents j'ai envie de dire au gré de ce que les familles ont conservé dans les transmissions etc donc on a en termes d'archives quelque chose de parcellaire mais voilà on essaie de recoller les morceaux comme ça et on a surtout des témoignages aussi en fait une mémoire vivante qui vient compléter ces archives de ces archives papier donc voilà sur le côté terrain recherche de terrain lien avec Sainte-Foy c'est plutôt pour l'instant des témoignages j'espère qu'on trouvera un document à un moment qui confirme bien ça donc on a ce premier type de maison donc comme vous le voyez ici deuxième type de maison qui sont des maisons un petit peu plus grandes avec deux étages et là pour le coup un escalier intérieur donc voilà des maisons un petit peu plus imposantes qui se situe plutôt donc au fond sur l'autre partie du lotissement donc voilà deux types de maisons qui sont prévues pour être construites ensemble et en même temps et dans l'aventure on a deux familles qui finalement se retirent alors ça on n'a pas on ne sait pas pourquoi on sait juste enfin en tout cas les terrains sont revendus à d'autres familles et donc on a deux nouveaux modèles de maisons finalement qui apparaissent donc ça c'est une mais l'autre ressemble il ressemble également donc et là les permis de construire sont obtenus en 1952 vous imaginez que les autres maisons déjà les chantiers ont commencé les maisons sont déjà presque construites quand le chantier de cette maison là et de l'autre commence ensuite alors si on regarde justement le chantier donc on a des photos grâce à une des filles justement Mireille Brittenacher qui nous a transmis des photos notamment donc des documents qu'elle avait conservé de son père comme on l'a dit alors pour le coup le contexte est un petit peu le même c'est de l'autoconstruction en dehors des heures de travail donc bien évidemment comme Michel l'a dit on n'était pas aux 35 heures donc c'était le soir les week-ends on a des anecdotes de travail la nuit à la frontale pas à la frontale non à la lampe tempête justement pour avancer pour que la famille soit logée soit logée au plus vite donc des hommes qui se sont quand même enfin esquintés ou en tout cas abîmés au travail ont ce monsieur qui creuse sa cave ici donc le papa de Mireille Brittenacher apparemment il décédait peu de temps après avoir été dans la maison parce qu'il a mis toute sa santé toute son énergie donc voilà c'était vraiment tout un investissement personnel donc comme le disait Michel moi ce que je trouve assez fabuleux c'est que j'aime bien faire le parallèle c'était des gens qui n'avaient pas d'argent mais qui avaient du temps et surtout ils avaient envie de produire donc ils allaient voir des banques en se disant on n'a pas d'argent mais on a du temps imaginez juste aujourd'hui d'aller voir une banque en disant ça ça paraît absolument improbable donc c'est en ça que pour moi c'est un modèle une sorte d'utopie finalement à garder alors en termes de chantier on l'a dit il y avait beaucoup d'entraide là sur des photos de famille ici c'est monsieur de Minjon qu'on voit aussi sur l'échelle donc c'était le concepteur des maisons mais qui était aussi sur le chantier donc là dans les témoignages c'est des cousins c'est des voilà c'est donc la famille venait aider comme on l'a vu il y avait d'autres membres des casteurs du Rhône donc apparemment on a quand même au niveau des plâtres apparemment il y aurait des gens de Sainte-Foy qui seraient venus aider et on a aussi des témoignages que les femmes et les mères de foyer venaient également notamment au moment par exemple des tuiles on avait ces chaînes humaines où les femmes justement faisaient passer des tuiles jusque sur la toiture donc c'était vraiment une entraide à tous les niveaux l'entraide aussi alors des femmes n'étaient peut-être pas tant parfois au niveau du chantier mais on a des récits qui nous disent aussi que les mères ont dû parfois reprendre un travail pour justement pouvoir quand même financer l'achat des matériaux etc donc voilà en termes d'équilibre familial c'était des périodes très rudes pour ces familles ce qu'on sait aussi c'est que c'était des vrais moments de vie de famille finalement on a aussi comme on l'a vu sur les photos de Sainte-Foy finalement chaque aventure a ces beaux moments on avait des visites les familles venaient notamment le week-end des repas partagés des moments festifs vraiment sur les terrains et on a voilà une anecdote de Mireille Breitnacher qui est si je ne me trompe pas une des deux sur la photo une des deux filles qui se souvient qu'en fait femmes et enfants venaient soutenir le moral des hommes et quand tout le monde se retrouvait autour de quelques poulets rôtis autour de broches ces jours-là les gamins avaient le droit d'aller acheter de la limonade à l'épicerie des Buères donc c'était un peu la fête voilà ils pouvaient aller donc c'est bon ça fait partie des anecdotes et de ces vrais moments de vie qui ont aussi effectivement ensuite soudé ces familles une fois au-delà de l'emménagement alors je vous ai remis cette vue aérienne vous vous souvenez de la place de Jardin et Foyer la place centrale la place Paul Strauss aujourd'hui avec les maisons construites autour donc les maisons Castor sont en partie au nord si on veut parler un petit peu de construction d'architecture ce sont des maisons dont les murs sont avec un sous-bassement en béton béton assez grossier assez résistant et avec des murs en mâche fer donc l'élévation des murs alors le mâche fer je pense que tout le monde connaît ou pas oui non alors le mâche fer on trouve ce matériau dans les régions notamment industrielles où en fait par souci d'économie de recyclage et de crise de ressources dans le mélange du béton en fait on trouve des scores de charbon des scores de houille des hauts fourneaux donc d'où cette matière noire très foncée parfois on les voit on a des murs dans la rue pas forcément enduits on reconnaît cette matière très noire et donc voilà à Lyon il y en a énormément ville urbaine Lyon toute la région aussi stéphanoise dans la vallée du Gier etc donc voilà ces maisons sont bien en mâche fer la technique était la même que la technique du pisé de terre mais on montait avec des branchages les murs on a des planchers en béton et une charpente bois parce qu'on a des toitures à deux pans donc on peut dire une architecture ordinaire finalement de maison construite quand même par les habitants eux-mêmes alors on a fait dans le cadre du projet de recherche il y a Geoffrey Herbeau un architecte qui est à l'époque stagiaire étudiant qui nous a aidé justement à reconstituer cette élévation sur la rue sur la rue donc c'était la rue de la boulangère et non pas de la boulangerie c'était une erreur sur l'article la boulangère qui est maintenant effectivement la rue Alfred-Brignon donc où on a les familles d'origine et effectivement les compétences associées aux différentes maisons alors pour vous montrer un petit peu plus à quoi elles ressemblent aujourd'hui donc c'est des maisons qui ont évolué dans le temps qui ont évolué à la fois avec les familles d'origine il y a eu des agrandissements sur certaines maisons notamment à l'arrière elles ont évolué avec des personnes qui ont racheté donc vous voyez il y a eu par exemple des parties fermées il y a eu des façades carrelées c'est des maisons qui évoluent forcément en fonction de leurs propriétaires je dirais que celle du bout c'est peut-être celle qui est le plus dans son état d'origine celle qui a été le moins modifiée mais au gré des propriétaires les maisons sont transformées c'est le jeu des maisons et puis vous avez les deux autres donc l'autre type de départ qui est je vous disais cette maison un petit peu plus grande à l'extrémité et donc les deux maisons qui sont apparues en 1952 avec un type de maisons différents donc ça vous montre leur état aujourd'hui je vous montre quand même dans une perspective un peu plus réaliste voilà donc l'ensemble de ces maisons rue Alfred-Byrinon avec en fonction des évolutions ou non certaines sont un petit peu plus avec leurs éléments d'origine les portes les marquises etc il faut se dire que pour des maisons qui ont été auto-construites par des gens qui n'étaient pas du bâtiment il y a énormément de détails de choses au niveau des marquises d'entrée au niveau des appuis de fenêtres il y avait quand même des choses très très qualitatives et c'est assez voilà c'est quelque chose d'assez remarquable alors dans le cadre de ce travail de recherche on a essayé justement de voir comment ces maisons avaient été transmises les nouveaux propriétaires on a pu rentrer dans les maisons on a fait je vous montrerai des fiches d'inventaire des campagnes de photographie sur ces maisons donc vous voyez que finalement ces maisons avaient une sorte d'uniformité en extérieur c'était un travail de concepteur mais à l'intérieur chaque famille avait un petit peu exprimé ses goûts éventuellement ses origines sur cette photo là il se dit que la mère de famille avait des origines italiennes et que le carrelage était pour le coup venait d'Italie ils étaient allés le chercher là-bas alors que dans d'autres on a plus le maison type carrossiement cérabati comme on l'a vu d'ailleurs dans votre maison avec des motifs complètement différents donc on a un petit peu l'expression de la famille dans chaque maison chacun a pu quand même un petit peu mettre sa touche mettre ses choix alors comme je vous le disais aujourd'hui c'est des maisons qui nécessitent forcément des travaux d'entretien des travaux de transformation et c'est voilà c'est aussi ce qu'on a voulu documenter par donc ces fiches d'inventaire qu'on a réalisées bon là c'est sur une des maisons du mode type grande maison où on a essayé de retracer les propriétaires d'origine les différentes transmissions qu'il y a pu avoir et vraiment un travail photographique aussi d'éléments d'origine qui ont été conservés sur celle-ci dans la montée d'escalier on a une sorte de verrière colorée donc voilà il y a encore des éléments qui sont complètement complètement encore présents notamment au niveau des sols aussi donc voilà je vais on va dire que pour l'aventure ville urbanaise je vous ai présenté un petit peu le cadre alors aujourd'hui ces maisons ont été transmises pour une non deux filles encore de descendants castors vivent toujours dans ces maisons-là les autres maisons ont été rachetées et il y a quand même le souci de ces propriétaires de valoriser de transmettre c'est comme ça en fait que la rencontre s'est faite c'était de dire on habite dans des maisons castors personne ne le sait nous on a cette mémoire-là comment on peut le valoriser comment on peut les faire connaître donc tout le travail a été fait dans ce sens-là et ça nous a amené à d'autres questionnements comme vous l'avez vu c'est des vraies aventures humaines je vous le dis je parle d'utopie sociale vraiment d'utopie humaine d'utopie sociale aujourd'hui c'est peut-être pas tant leur architecture ou ce qu'elles représentent comme je vous le disais c'est des petites maisons ordinaires des bâtis ordinaires quoique les chalets sont quand même singuliers dans leur architecture mais c'est voilà aujourd'hui on a ça on hérite de ça finalement voilà quel je pose la question quel patrimoine aujourd'hui c'est-à-dire que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ces maisons représentent par rapport au questionnement actuel donc dans l'introduction vous nous avez évoqué justement la question du logement aujourd'hui la question de je vais pas vous dire qu'on est dans le contexte de la création des castors pas du tout mais elle est quand même dans un contexte de crise de crise de ressources de crise du logement sur des questions de recyclage sur des questions et en fait ce qu'on fait les castors quelque part ça répond enfin ça peut répondre à des problématiques actuelles donc le mouvement castor est-ce qu'on peut pas le voir aujourd'hui comme une sorte de modèle voilà du recyclage au niveau des économies moyens au niveau humain aussi on l'a dit les coopératives d'habitat tout l'habitat participatif etc. et en grande évolution est vraiment en train de se développer donc c'est plutôt pour justement que cette aventure ne reste pas comme on va dire quelque chose du passé ou vraiment comment ça peut vraiment nous éclairer en fait apporter des solutions apporter des réponses aussi sur des réponses plus largement la question de la fabrique de la ville alors là on vous a présenté sur des comment dire des parcelles par exemple la ville urbaine 8 maisons on peut dire que c'est un petit lotissement on l'a dit à Bordeaux à Pessac il peut y avoir 150 maisons enfin vraiment des grands pans de territoire de ville c'est pareil on peut s'interroger est-ce qu'aujourd'hui on laisserait un énorme territoire comme ça à des habitants pour auto-construire leur maison je suis pas sûre à l'heure où finalement les promoteurs font la ville ça interroge aussi sur ce modèle de la fabrique de la ville l'implication des habitants quelle place on donne aux habitants finalement aujourd'hui pour s'impliquer dans son cadre de vie dans son habitation donc en ça c'est une lecture historique mais qui ouvre sur des perspectives complètement actuelles alors pour tout vous dire donc on va dire je travaillais peut-être dans mon coin sur Villeurban on a rencontré Michel Latulière donc grâce à cette rencontre ville urbanaise et on se dit qu'aujourd'hui le projet qu'on aimerait mener c'est de prolonger tout ça en élargissant parce qu'on se rend compte qu'en fait les casteurs du Rhône ils ont construit pas que à Villeurbanne et à Sainte-Foy donc on aimerait élargir à minima à la métropole de Lyon mais on sait qu'il y avait aussi dans la vallée du Gier Saint-Etienne il y en avait aussi donc on n'est pas si loin donc l'idée ça serait de commencer une sorte d'inventaire alors ça a été fait dans le cadre du projet de recherche par Geoffrey Herbeau on a commencé à identifier des points mais si on regarde ce plan est encore par ses lèvres Michel Latulière l'a fait aussi de son côté il a d'autres éléments donc ça serait vraiment d'arriver à réaliser un inventaire à l'échelle de la métropole de ces constructions castors de les documenter les découvrir davantage réécrire cette histoire pourquoi ? parce qu'on sait qu'aujourd'hui typiquement avec le foncier de maison individuelle ou tout le foncier métropolitain est menacé par la densification alors oui on veut éviter l'étalement urbain mais en même temps c'est une problématique assez complexe c'est pas le sujet de ce soir non plus mais comment finalement on pourrait avoir à l'échelle métropolitaine un regard finalement sur ce modèle d'utopie sociale qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on garde ou pas je sais qu'il y a des j'ai rencontré une dame qui habite dans une maison castor à mes yeux il y a des maisons qui sont démolies donc ça pose question de enfin vous voyez quand on présente toute cette aventure humaine toutes ces choses-là c'est sûr que c'est pas les maisons en soi enfin je vais être un peu crue c'est des maisons ordinaires c'est sûr qu'à l'échelle d'une ville s'il faut faire des immeubles etc c'est pas tant les maisons qui sont belles enfin oui ou qu'on pourrait parce que c'est une architecture ordinaire mais c'est plutôt qu'est-ce qu'elle représente quel modèle on veut garder quelle trace on veut garder cette aventure humaine des castors du Rhône donc voilà on pourrait se dire qu'à l'échelle métropolitaine on regarde ce qu'on a on prend le temps et éventuellement est-ce qu'il y a des éléments à faire perdurer et comment éventuellement c'est ce que je vais je vais vous évoquer après au-delà de ça certes on est sur de la maison individuelle alors on a vu qu'il y avait des immeubles quand même la maison individuelle aujourd'hui à l'échelle d'une métropole c'est aussi le réceptacle d'une grande biodiversité qui disparaît aussi dès lors qu'on construit les grands immeubles etc donc ça peut être aussi voilà un certain vivier de de biodiversité alors pourquoi je pose cette question c'est que donc justement qu'est-ce qu'on garde comment on garde qu'est-ce qu'on pourrait faire le projet de départ de Villeurbanne il est parti aussi de l'inquiétude je le dis d'habitants alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le PLUH le plan local d'urbanisme de Lyon ce n'est pas évident il y a plein de couleurs il y a plein de calques il y a plein de choses on va essayer de décrypter facilement ensemble ici on est à Villeurbanne les maisons Castor sont là-haut et cette forme-là de petit triangle violet c'est en fait un périmètre d'intérêt patrimonial donc ça veut dire que cette zone elle a été identifiée comme un intérêt patrimonial qu'a priori a préservé il y a des choses quand on lit qui sont des maisons habitat social etc donc il y a des choses à préserver et on pourrait se demander pourquoi ce périmètre il s'arrête droit net comme ça à l'arrière des parcelles c'est ce qui a inquiété forcément les habitants parce que nous pour avoir du coup travaillé sur ces maisons Castor bien évidemment on a travaillé sur tout l'historique du quartier il y a des maisons jardins et foyers qui se trouvent aussi sur la rue Alfred-Brenon donc la cohérence historique sur ce périmètre elle n'y est pas forcément donc forcément ça peut ça peut interroger ce qu'on voit c'est qu'il y a un périmètre d'intérêt patrimonial les maisons n'y sont pas pour autant je dirais quand même que le périmètre d'intérêt patrimonial on pourrait penser que c'est un outil pour protéger finalement certaines parties de la ville aujourd'hui il y a des maisons dans ce périmètre d'intérêt patrimonial qui sont démolies pour être construites etc donc est-ce que finalement ce périmètre protège vraiment je ne sais pas je pose la question et je me suis dit tiens on va faire l'exercice sur les autres maisons castor finalement voir est-ce qu'il y a des choses est-ce que ces bâtiments enfin est-ce que ces maisons ont été repérées quand même d'un point de vue planification urbaine est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ben là on est sur les quatre chalets à Sainte-Foy les autres maisons qui ont été construites ensuite il n'y a rien il y a éventuellement des espaces verts des espaces végétalisés à valoriser vous voyez là en face c'était la alors c'est une belle un petit château une belle demeure bourgeoise de soyeux lyonnais la légende renvoie au fait que c'est un élément bâti patrimonial des fois on dit à préserver patrimonial donc pour le coup ce bâtiment en face lui ne peut absolument pas être démoli il est protégé par le PLUH on va dire c'est pas un monument historique il y a autre chose les monuments historiques c'est un peu le graal de la protection en France là c'est un autre outil c'est une protection EBP dans le jargon du PLU qui est mis en place donc sur cette parcelle là sur celle ici sur certaines fois il n'y a rien pardon et puis bon je pourrais continuer longtemps mais j'ai quand même regardé le bronc les essars donc on a des castors bronc essar on n'a rien non plus et le PLU mes yeux où effectivement là on a on a un lotissement beaucoup plus important il n'y a rien en termes de bâti il y a effectivement certaines zones plutôt liées à la végé ou végétaux pardon mais rien sur le bâti on pourrait continuer comme ça je vous le dis je l'ai fait il n'y a aucun élément en tout cas de bâtiment castor que l'on connaît qui a je dirais une distinction que ce soit EBP ou autre il n'y a rien c'est un constat et on s'est dit mais ailleurs comment ça se passe est-ce que quand même cette aventure humaine cette utopie est-ce qu'elle est reconnue alors oui notamment à Pessac alors Pessac c'est vrai que c'est le berceau des castors quand on parle des castors tout le monde connaît quand même Pessac par sa grande cité vous le voyez c'est sûr qu'on est sur une échelle quand même relativement importante je pense qu'à mes yeux si on regarde on est quand même sur quelque chose d'assez important il y a aussi les castors de Vauvelin qui sont à côté vous savez de la petite cité Taze maintenant qui commencent à être connus dans le prolongement il y a des maisons castors aussi c'est de grande ampleur il n'y a rien non plus et voilà à Pessac les maisons castors ont ce qu'on appelle un label patrimoine XXe siècle ce qu'on appelle aujourd'hui ACR c'est architecture contemporaine remarquable c'est pas tant on va dire non plus une protection mais quand même ça sensibilise ça valorise ça montre qu'il y a quand même un intérêt sur ces bâtiments là a priori dès qu'il y a des travaux quelque chose on est censé prévenir la drac donc oui il y a quand même ça permet à la fois de les surveiller j'ai envie de dire mais surtout de les valoriser parce que toutes ces maisons castors sur la métropole de Lyon finalement l'histoire n'est pas forcément connue et ce n'est peut-être pas valorisé à leur juste valeur donc ce soir je posais cette question là peut-être en conclusion et en ouverture est-ce que ce label au niveau de la métropole est-ce qu'il pourrait y avoir un label pour valoriser ou protéger ces ensembles est-ce que ça serait plutôt au niveau du PLUH est-ce qu'il y a des choses à mettre en place ou pas je ne sais pas en tout cas en l'état cette belle aventure des castors du Rhône que Michel nous a présenté tous ces bâtiments ne sont absolument pas protégés et aujourd'hui menacés quand même par la densification métropolitaine voilà pour la conclusion peut-être simplement pour c'était si vous vouliez approfondir le sujet c'est un petit peu les livres sur lesquels enfin alors ces livres-là c'était des livres qui étaient donc existants au début de nos travaux voilà alors ils sont vous pourrez éventuellement les regarder mais ils ne sont pas à emporter je précise ça m'est déjà arrivé c'est pour ça que je me permets de le dire et dans le cadre du projet de recherche sur Villeurbanne et bien du coup on a travaillé avec une artiste Lara Almarsegui et une de ses propositions artistiques a été donc une oeuvre aliasée de Villeurbanne mais également un livre un livre d'artiste donc qui portait sur les huit maisons casteurs de Villeurbanne donc on a une nouvelle production on va dire bibliographique sur ce sujet donc si vous voulez pousser plus loin voilà la base sur internet là j'ai mis deux références des reportages qui présentent à la fois l'histoire et ce que sont devenus les castors aujourd'hui aujourd'hui c'est plus les castors du Rhône c'est les castors Rhône-Alpes et donc il y a deux reportages intéressants là-dessus et je sais qu'il y avait un autre reportage que j'ai pas retrouvé où il y avait monsieur Simon ici présent qui était interviewé je l'ai pas retrouvé mais bon si on cherche sur internet on retrouve pas mal de documents à travers toute la France j'ai vu hier en fait encore plein de réalisations un peu partout merci on vous remercie donc comme d'habitude si vous avez des questions nos prestataires sont prêts à y répondre donc quels sont ceux qui souhaitent avoir des précisions merci pour l'exposé et j'ai entendu mais je sais pas si c'est une légende ou une vérité qu'une des survivances du mouvement des castors c'était le lieu où étaient achetés tous les matériaux et qui s'appelait Castorama je sais pas si c'est une légende ou une vérité mais ça a été racheté par une structure capitaliste naturellement qui n'a aucun rapport avec le précédent mais ce serait ça je ne connaissais pas la légende et je me suis posé la question hier en fait voilà mais donc je sais pas où répondre bonsoir j'ai vécu toute mon enfance j'ai vécu toute mon enfance dans une maison castor donc je connais un peu à mes yeux vous avez montré même le plan et à l'époque j'étais trop jeune je me suis pas posé la question est-ce que la construction c'était rien que le travail des parents ou il y avait aussi une aide une aide des maçons des constructeurs ou pas ça je me rappelle pas j'étais trop jeune à l'époque alors je sais que nos parents par exemple ont creusé les sous-bassements ont fait couler tout ça mais il y avait de temps en temps un professionnel qui passait qui leur donnait des tuyaux pour c'est ce que j'en sais le plus j'ai un témoignage ce que je veux dire c'est que c'était pas systématique ça dépendait des familles et des assemblages humains c'est-à-dire que dans le cas de Villeurbanne il y a peut-être plus eu des entreprises sur des points plus techniques mais il y avait deux maçons dans l'aventure donc en fait ils pouvaient apprendre aux autres et guider un petit peu le chantier donc quand il y avait besoin quand il y avait vraiment des spécificités oui ils pouvaient faire appel à des entreprises professionnelles je suis témoin je suis peut-être la plus ancienne ici et donc je suis probablement la plus ancienne on est arrivé en 1950 d'Algérie mon père ami de Laurent Latulière on a construit la maison en dessous et je peux dire qu'il y a eu après les quatre chalets sur Sainte-Foy il y a eu un chantier mon père a été chef de chantier et là intervenaient des entreprises de maçonnerie les fondations le sous-bassement ont été creusés à la main par les castors d'autre part les tuiles étaient montées à la chaîne comme vous l'avez vu et bien au-delà des chalets il y a eu une équipe type esprit castor sur la plupart des maisons de ce lotissement je peux citer les maisons Trottobase après Trottobase Aubert etc il y a eu 5-6 maisons dont la nôtre aussi était dans cet esprit là mais d'autre part sur le plan sociologique vous parliez du futur ce système là enfin cette façon de faire a créé des liens dont on se souvient très fort des liens très très forts entre les familles des liens d'entraide des liens de présence qui de nos jours seraient bien comme vous le pensez pour construire une société solidaire et partageuse et ça pour nous on en reparle encore aussi bien des parties de ballons prisonniers que des entraides dans les cas de naissance de maladies il y a eu énormément de choses et bien au delà des 4 chalets c'est une construction de société assez étonnante oui je voudrais dire que j'habite j'habitais rue Alexis Carrel et bon je je n'avais que que 8 ans quand quand ma famille est arrivée est arrivée dans la rue pour habiter mais ce que je peux dire c'est que sur ce chantier là nous avons eu une aide enfin une contribution de toute une équipe de travailleurs nord-africains parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça alors je ne sais pas de quelle manière enfin de quelle manière ils étaient recrutés par qui ils étaient encadrés etc mais je sais qu'ils ont beaucoup ils ont beaucoup travaillé en même temps que nos parents venaient travailler sur leur temps libre et excusez-moi de passer du presque du coq à l'âne je voudrais dire un mot sur l'ambiance générale je suis tout à fait d'accord pour célébrer le passé mais je ne suis pas je suis réservé sur l'idée de de conserver les maisons de castors comme des trésors qui auraient besoin d'une protection spéciale parce que je fais partie d'une association qui défend le patrimoine d'un certain quartier très ancien et on est on est on est on est on est on est continuellement sollicité par les uns et les autres pour dire mais chez moi aussi c'est c'est formidable enfin il y a des tout le monde considère que là où il a habité ça mérite que ce soit conservé voilà oui bonsoir oui merci beaucoup pour votre conférence elle était vraiment très très belle très émouvante aussi je suis une fille de castor on n'en a pas parlé mais c'est la cité des castors rue du Vercors à Vénissieux et il y a eu donc alors justement dans cette cité il y a encore un castor d'origine monsieur Mantel il a à peu près 90 ans je pense on doit pouvoir l'interroger moi c'est mon frère qui habite dans la maison de mes parents donc c'était aussi un peu ce que vous avez dit c'était des maisons jumelées une grande maison qui était partagée en deux avec une entrée commune pour la voiture qui donne sur deux garages et on avait chacun la moitié de la maison donc c'est vrai que ça donne beaucoup de complicité avec les enfants d'à côté on a beaucoup joué bon ben mon père a eu la chance de voir un article dans Le Progrès à l'époque et c'était un prêtre ouvrier qui avait écrit en disant qu'il avait eu l'obtention d'un terrain donc c'est au Moulin avant à Vénissieux et près de la grande piscine intercommunale Vénissieux Lyon-Saint-Font-Bron c'est juste en face et grâce à cet article il s'est approché du prêtre ouvrier et ce prêtre ouvrier a eu donc une dizaine de familles qui se sont présentées et il y avait aussi bien des familles françaises que des familles immigrées et donc on a cohabité c'était c'était vraiment très très bien et c'était ce que vous avez dit il y avait des menuisiers un charpentier il y avait des maçons il y avait des électriciens plombiers mon père a donné beaucoup beaucoup d'heures de son temps mais il était comptable pour la cité des Castors voilà c'est lui qui a tenu les comptes de toutes les maisons c'est lui qui donnait le feu vert pour l'avance au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour payer et voilà ces maisons elles existent toujours elles sont toujours là moi j'aimerais bien qu'elles soient protégées bien sûr bien sûr bonjour je suis Brigitte Didiusto donc fille de descendant de Castor de Vullerbanne bon moi j'ai pas vu la construction je suis arrivée juste au moment de quand la maison a été terminée mais par contre j'aimerais bien insister parce que c'est un peu mon expérience sur les jardins on parle beaucoup des maisons mais je comprends parce que là il y a beaucoup d'architectes et des gens très savants mais les jardins c'est très très important dans les maisons Castor parce qu'il y a un tout petit jardin mais qui pour nous les enfants était un immense paradis surtout qu'à Vullerbanne en fait comme les jardins se jouxtent et bien il y a deux hectares de terrain quand même et c'est à préserver ça participe alors peut-être que c'est un patrimoine ordinaire et on s'en fout des maisons etc mais il y a quand même des jardins il y a donc la nature en ville c'est pour ça que c'est très important de préserver cela et c'est pour ça qu'on participe à justement essayer de faire l'inventaire etc pour pouvoir faire ouvrir nos nos petits jardins sur la ville sur les enfants sur faire connaître un peu la diversité la petite faune les oiseaux il y a des hérissons etc ça paraît incroyable pourtant c'est presque le centre de Lyon ville urbaine maintenant mais ça existe et c'est ce qu'on aimerait vraiment développer faire voir qu'on participe avec nos maisons mais surtout avec nos jardins au fait que bon le réchauffement climatique peut être apaisé etc c'est pas la densification et la bétonisation et la ville qui est vendue aux promoteurs qui va faire qu'on va pouvoir vivre un tout petit peu plus sereinement au moins bon quelques années encore peut être 10 ou 20 ans mais voilà merci merci beaucoup à tout le monde parce que c'était vraiment extraordinaire ouais ça marche moi j'habite dans une maison costard la clôt du cardinal du coup j'habite la maison en dessous de monsieur de monsieur de monsieur l'ancienne maison de monsieur la tuillière la tuillière excusez-moi juste j'avais une question une remarque la première c'est pourquoi ils ont choisi de faire des chalets autrichiens ça ça n'a pas été je vais laisser c'est parce que ça leur coûtait moins cher et c'était effectivement disponible rapidement c'est des chalets en kit en fait c'est des dommages de guerre donc l'état français le ministère de la reconstruction possédait ces chalets je suis désolé je vous le et j'avais une deuxième question en fait nous du coup dans l'emplacement que vous avez montré sur le PLUH en fait on a reconstitué une association qui s'appelle le clos du cardinal avec les 21 les 21 maisons en fait pour justement essayer de défendre la zone le passage régler les problèmes de voisinage etc pour optimiser tout ça c'est vrai qu'on a quand même pas mal de soucis vis-à-vis de la métropole et de la ville parce que globalement il y a des problèmes déjà purement juridiques je sais pas pourquoi par exemple la rue des frères Lumières qui est la rue qui passe au milieu de ce clos enfin de cette vénoncasseur elle n'existe pas en fait juridiquement c'est une propriété privée mais qui n'appartient à personne et du coup en fait la métropole les personnes ne vont entendre parler et on sait pas trop quoi faire ça c'est la première chose et ensuite on essaye aussi du coup je sais pas si ça permet aussi de passer par ça pour faire comme vous disiez protéger les structures après le fait que le clocher ait été clafé monument historique il y a un an à mon avis maintenant du coup ça va protéger aussi les maisons parce que ça m'étonnerait déjà que les ABF sont un peu chiants honnêtement quand on fait des travaux je peux vous le dire c'est même vraiment très chiant si maintenant ça devient monument historique je suis en train d'essayer de faire des travaux supplémentaires dans ma maison et l'architecte m'a dit que ça allait complexifier beaucoup beaucoup de choses en tout cas et il y avait une maison qui avait brûlé et ils n'avaient pas pu reconstruire exactement ce qu'ils voulaient ils étaient obligés de s'inspirer des maisons autour notamment c'était une vieille maison des années 50 qui avait brûlé la nouvelle maison qu'ils ont construite elle est inspirée des modèles des années 70 qui ont été construits dans la deuxième phase mais ils n'ont pas pu faire n'importe quoi non plus je sais pas oui moi le mouvement castor je l'ai observé puisque à quelques pas de la rue du Vercors mon père a retamé la construction de sa maison sans connaître le mouvement castor et en fait dans ce quartier du Moulin-Avent vous avez des dizaines de maisons qui ont été réalisées dans cette période 48 49 50 52 par des individus qui sans être encadrés dans un mouvement castor en procédait et en nombre important mais ce que je voudrais vous livrer moi j'avais 7 ans quand mon père a commencé le chantier 6 ans et demi et on y a habité moins d'un an après et il faut je crois se souvenir sur le plan social une bonne partie de cette génération qui se sont lancées dans ce mouvement étaient des gens qui étaient le résultat de l'exode rural c'est à dire la moitié d'entre eux étaient nés à la campagne et donc ils avaient la culture des paysans tout paysan et constructeur et il a l'habitude des corvées et c'est là que je voudrais faire le lien avec la structure castor qui a été intellectualisée à partir d'une pratique sociale diffuse qui était cette pratique informelle à la campagne que certaines saisons pour certains travaux un agriculteur seul ne peut pas s'en sortir donc il ne peut survivre qu'en acceptant volontairement de s'organiser en équipe de corvées et j'ai retrouvé à cette époque là en 49-50 entre des gens venant de la Loire de l'Ardèche du Rhône de Jura mais tous nés à la campagne spontanément ils s'organisaient en équipe à certains moments du chantier certaines phases un gars pouvait se débrouiller tout seul et à certains moments il faisait signe et spontanément deux ou trois copains venaient autre éclairage c'est que on a oublié quelle était l'ambiance dans les usines à cette même époque c'est à dire l'organisation du travail dans les principales industries lyonnaises était faite par du travail d'équipe qu'on a complètement volontairement fait exploser depuis donc il y avait forcément une solidarité à l'intérieur des usines et c'est pas par hasard qu'un volant à Vénitieux et ainsi de suite ont pu se mettre en place des opérations de Castor parce que 48 heures par semaine ils étaient solidaires à l'usine autre élément de réflexion une bonne partie de ces ouvriers faisaient les 3-8 ce qu'on appelait les 3-8 une semaine 6 heures 2 heures une semaine 2 heures 10 heures et une semaine de nuit 10 heures 6 heures donc quand vous disiez tout à l'heure que ces gens là avaient du temps ça m'a pris au trip non non je veux dire qu'en fait en tant que non mais c'est pour plaisanter un peu c'est que à la campagne un paysan à la belle saison il travaille 14 à 16 heures par jour donc ces gens de 49 avaient été éduqués à travailler plus de 12 heures par jour donc ils travaillaient depuis 1936 historiquement 8 heures maximum mais pour la reconstruction il y a eu les heures supplémentaires sinon la France ne serait pas reconstruite donc ils faisaient 8 à 10 heures mais par le système des 3 et 8 ils avaient en horaire décalé la possibilité d'être sur le chantier pas seulement le week-end ils y étaient tous les jours et pour ma part je faisais le chantier de 5 heures du matin à 8h moins quart pour rejoindre l'école et à 4h et demie j'étais sur le chantier jusqu'à la nuit où mon père me ramenait sur sa bicyclette et lui il faisait les 3 et 8 voilà donc l'ambiance de collaboration entre les gens était complètement différente ce qui m'interroge est savoir si vous pour prolonger votre travail vous vous êtes posé la question pourquoi le système Castor n'a pas pu durer j'ai ma réponse mais je vous laisse la rechercher non mais c'est aussi intéressant à mon avis pour les jeunes d'aujourd'hui pour tout le monde de situer quelles ont été les réactions dès le départ contre le mouvement Castor et vous découvrirez que ces réactions sont venues d'horizons très différents et ça a été la surprise pour certains Castors qui auraient aimé que d'autres puissent continuer c'est qu'ils n'avaient pas vu venir les démolisseurs qui ont été pour des raisons tout à fait opposées contre cette expérience que je résonnerai une expérience à la Tito donc pourquoi Tito n'a pas eu de succession les Castors non plus oui bonjour moi je viens de Saint-Etienne spécialement pour vous écouter parce qu'on travaille en ce moment aussi sur ces questions là et ça vaudrait sans doute le coup d'ailleurs puisqu'il y a des gens à l'école d'architecture qui engagent un travail d'inventaire qu'on profite de votre expérience je voulais aussi souligner que je faisais partie de la commission qui inscrivait les monuments historiques et qui donc peut poser quelques désagréments par la suite à des habitants de Castors je voulais juste faire deux petites remarques avant d'enchaîner peut-être sur un élément de réflexion sur la question de la préservation de ce patrimoine la première remarque c'est sur l'existence avant le mouvement Castor d'exactement la même chose mais qui s'appelle les cottage sociaux qui se mettent en place à l'extrême fin des années 20 sur le modèle d'un inventeur rémois de maison en béton qu'on construit collectivement à partir du modèle et qui se diffuse j'avais un très bel exemple à Villeurbanne qui est le cottage social de Villeurbanne on en a un aussi à Saint-Étienne et on est exactement sur les mêmes chronologies à l'année 29 30, 31 qui expérimentent et à Pessac quand ils ont besoin de prendre modèle c'est à Saint-Étienne qu'ils viennent pour découvrir la réalisation du cottage social de Saint-Étienne et je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui les descendants que vous êtes les jeunes enfants qui avaient couru dans les Castors ceux des années 30 ils ne sont plus là pour témoigner mais c'est un mouvement qui porte un autre nom mais qui est de fait exactement le même et je crois qu'il ne faut donc pas l'oublier souvent c'est des maisons qui en plus ont 20 ans de plus et sont beaucoup plus transformées je ne sais pas pour Villeurbanne mais à Saint-Étienne c'est le cas que la série de cottage que nous avons des années 50 oui pour répondre à ça dans son enquête papa parlait effectivement des moulages de Georgia Knap celui qui avait inventé le moule pour faire ces maisons-là la seconde remarque c'est quand même sur la sociologie des Castors parce qu'il y a une sorte de mythe autour du travail collectif du travail de force du sacrifice pour la famille quand on regarde bien les images on a toujours ces photos d'enfants qui regardent la construction des femmes et je crois qu'il y aura une solide sociologie quand même à faire quand on parle des ouvriers l'exemple de Saint-Étienne montre très clairement qu'on a plutôt des ouvriers très très qualifiés des employés et qu'on n'est donc pas sur le monde ouvrier on va dire ordinaire dans ceux qui sont des Castors mais qu'en revanche dans ce que vous soulignez à juste raison c'est l'importance de l'auto-construction on va dire individuelle ou semi-collective là on s'aperçoit assez souvent qu'on a davantage de représentants du monde ouvrier parce que finalement le modèle du Castor comme celui du Cotège social est un modèle comment dire qui s'inspire de l'auto-construction existante mais qui s'institualise notamment au travers du rôle de l'église catholique mais aussi de l'église protestante on n'en parle pas mais à Saint-Étienne on a des Castors protestants ou des mouvements qui leur sont proches à Saint-Étienne la jeune république le parti de Marc Sornier par exemple et je crois que ça serait très important de faire une sociologie des débuts pour voir très clairement quels sont les réseaux d'acteurs qui sont derrière on l'a bien vu avec les Véchets par exemple mais il n'y a pas que mais aussi les professions qui s'engagent dans cette démarche qui est une démarche idéaliste j'ai beaucoup aimé votre citation de la Tuilière avec les deux mots cités qui sont pris dans deux sens à la fois différents et complémentaires la cité au sens du message de la Joc et de la Jacques d'avant-guerre sur le monde meilleur à construire et la cité cette fois-ci le petit regroupement de personnes qui construisent à la fois individuellement et collectivement la petite remarque complémentaire que je voulais faire sur la question de la sauvegarde et de la préservation c'est que d'abord c'est bien qu'il y ait des associations qui se mettent en place on va dire des nouveaux cottagistes pardon des nouveaux les habitants des castors mais c'est vrai qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire tout à l'heure vous parliez très justement des jardins ce qui caractérise en fait tous ces castors c'est qu'entre les maisons vous n'avez pas un mur de clôture en béton d'un mètre cinquante de haut comme dans les lotissements d'aujourd'hui qu'en fait vous avez des systèmes de grillage léger avec de la verdure qui sépare alors j'allais ajouter ou comme en Angleterre pas de clôture du tout et là on est sur des choses qui permettent à la fois une vie collective parce que le regard peut porter mais aussi que chacun peut conserver la liberté soit de planter des choux soit de planter des pommes de terre soit d'avoir des rosiers ou des pivoines dans son jardin et je crois que ça c'est sans doute beaucoup plus important à sensibiliser à discuter au travers sans doute d'ajustements du PLU ou de règlements de copropriété ou de l'équivalent votre voie privée là au milieu du lotissement montre du castor montre bien qu'on est sur un cas sans doute classique de voie privée non récupérée par la municipalité qui impose d'avoir quelque part dans ces groupes de maisons un système qui peut pas être un règlement de copropriété parce que c'est pas une copropriété mais quelque chose qui se discute collectivement et qui permet non pas de tendre vers une espèce d'homogénéité passée toutes les maisons semblables etc ça ça n'a pas de sens mais vers une on va dire une gestion collective partagée préservant je veux dire quelque part l'essence de ces affaires voilà je suis un ancien castor j'ai bien connu les quatre chalets on a entendu parler du père Chartier tout à l'heure c'est lui qui m'a qui m'a introduit chez les castors donc en 1952 les chalets étaient bâtis mais les routes n'étaient pas faites donc le dimanche nous allions nous allions avec paix les pioches par l'époque il n'y avait pas de bulldozer donc on a fait les routes qui desservent les chalets qui descendent jusqu'en bas voilà alors ensuite j'ai construit avec les castors on a un tout petit peu parlé des castors de Saint-Irénée c'était un très gros chantier ça et là j'ai construit ma maison aussi à Saint-Irénée qui existe toujours d'ailleurs bien sûr voilà autrement des chalets ah oui on a parlé des chalets des chalets c'était des dommages de guerre que les autrichiens ont fourni à la France justement en plus on parlait d'une grande grande amitié entre les c'est vrai que par exemple les quatre premiers chalets le soir quand on avait fini on se retrouvait dans un des foyers et c'était on parlait on chantait c'était il y avait une ambiance formidable avec Laurent Lassuyère en particulier je voulais témoigner que je voulais témoigner que je suis sur la mulatière de matériaux on a parlé de matériaux alors dans les castors de Saint-Irénée il y a eu des essais de matériaux et où j'ai bâti c'était en vermiculite c'était un essai qui n'a pas par pari de ré la vermiculite c'est un c'est un matériau qui vient du transval c'est une pierre qu'on chauffe et qui augmente de 27 fois sa volume alors ça faisait quelque chose de très léger c'est un matériau autrement oui oui je voulais témoigner que j'étais sur la mulatière rue Bellevue où c'est aussi des castors qui ont construit qui venaient tous qui avaient acheté un terrain ensemble ils travaillaient tous ensemble à la SNCF ils avaient acheté ce terrain un prêtre et la rue elle est classée au PLU sauf que là dernièrement il y a quelqu'un qui a fait un excès de zèle je sais pas mais en tout cas la maison il y a une partie c'est des maisons jumelées et il y a un côté de maison qui a été acheté et qui a été tout tout transformé mais vraiment c'est devenu un château ou un château fort et on est tous alors dans notre rue on est tous on n'a pas une association mais on fait la fête des voisins et on est tous des nouveaux il reste deux vivants deux anciens qui ont construit c'est des maisons des années 55 et qui sont en EHPAD mais qui ont encore toute leur tête et qui veulent bien témoigner il y en a un qui m'avait passé tous les documents et tout ça je peux vous donner leur nom si ça vous intéresse et puis je pense que c'est intéressant au niveau du PLU quand même de voir que ces maisons sont classées elles ont été transformées mais avec des choses qui sont qui respectent quand même les constructions et tout ça à part une qui dernièrement dépasse les bornes très bien écoutez on va il n'y a plus de questions si une question encore la dernière la dernière c'est pas vraiment une question c'est un commentaire parce que je suis Catherine Bougeon je suis adjointe à l'urbanisme à la mairie du 5ème et ça fait plusieurs années que je bataille pour protéger une partie des maisons de castor etc dans le quartier et peut-être qu'on célébrera ça en janvier prochain une fois que ce sera passé en conseil métropolitain mais on va vers une protection UPP c'est-à-dire protection paysagère et patrimoniale d'une grande partie de ce secteur-là parce que pour moi c'était vraiment important alors je suis là je suis en présence de Jacques Barnier je suis rattachée la famille Barnier fils de la famille qui a eu un chalet justement sur Sainte-Foy donc je suis très sensibilisée à cela et puis d'une famille d'architectes j'étais d'autant plus sensibilisée au fait que c'est très important de garder la mémoire de comment dire d'étape de l'histoire de l'architecture parce que là pour le coup on est vraiment dans un cas très particulier de l'autoconstruction collective solidaire et pour moi au-delà d'un patrimoine ordinaire c'est pas les maisons en elles-mêmes mais c'est vraiment de garder la mémoire de cette aventure humaine post-guerre donc pour moi c'était vraiment important de faire quelque chose et j'espère alors là c'est en enquête publique puisqu'on est dans la modification 4 du PLUH donc j'espère que ça va aller jusqu'à terme et qu'on pourra célébrer une première protection importante de maisons de Castor sur Lyon 5ème autour du boulevard de Castor très bien on vous remercie merci pour cette bonne nouvelle je me permets juste de rebondir par rapport au PLUH et aux habitants qui sont dans ces maisons etc sachez que ces protections etc elles peuvent venir de vous en tout cas les demandes peuvent venir je parlais des habitants qui s'impliquent dans la fabrique de la ville le PLUH comme l'a dit madame il y a des enquêtes publiques et en fait vous pouvez déposer vous même alors c'est pas pour dire chez moi c'est mieux etc mais si vous pensez qu'il y a légitimité à faire des choses des protections etc vous êtes tout à fait dans vos droits de déposer donc une enquête publique sur les sites de la métropole vous demandez une certaine protection etc et je vous dis pas que ça sera forcément réalisé mais en tout cas vous pouvez vous prononcer dans la fabrique de la ville si on regarde les gens qui déposent des demandes il y a il y a des promoteurs il y a des avocats enfin il y a tout type mais il peut aussi y avoir des habitants donc n'hésitez pas à vous emparer de cet outil aussi de l'enquête publique pour éventuellement valoriser vos maisons à la Mulatière à Sainte-Foy ou autre voilà sachez-le tout le monde ne le sait pas donc c'est important que vous le sachiez voilà merci juste je voudrais dire si ce qui serait bien c'est que vous nous envoyez il y a nos adresses email si vous souhaitez transmettre quelque chose ou enfin on est prêt à enrichir notre fond ce que je constate finalement c'est que le débat actuel peut être enrichi non seulement de vos expériences mais que manifestement il y a un marché entre guillemets pour relancer le mouvement coopératif qui existent non seulement de vos repères qui existent la mentale elle qu'on voit l'omp qui existent non seulement de mots dresses